... Conseil des ministres, mesure en faveur des instituteurs et des artisans. Budget 83, priorité à l'emploi, mais des économies, demande le chef de l'État. Élection cantonale, Valéry Giscard d'Estaing en campagne. Trafic de drogue, prise record aux États-Unis, la valeur de 600 milliards de centimes. Madame, Monsieur, bonsoir. Savez-vous combien gagne un instituteur ? Sauf si vous êtes dans l'enseignement et dans le primaire, vous ignorez sans doute que le traitement d'un instituteur, dont dépend souvent l'avenir scolaire de vos enfants, son traitement va de 3 800 francs en début de carrière à 6 570 francs avant la retraite. Le Conseil des ministres réunit aujourd'hui à approuver un plan de revalorisation de la situation des instituteurs. Ces modalités s'appliqueront sur 6 ans dès la rentrée 82 et entraîneront une augmentation de 650 francs maximum. Lorraine Cusin. Auteuil-le-Roi dans les Yvelines, une école de deux classes, Chantal et Michel Régis, 34 ans, deux enfants. Ils ont enseigné dans une grande ville, puis en Asie et en Afrique. De retour en France, ils demandent ce poste à la campagne, un poste logé, sinon difficile de s'en sortir. Je dois avoir 13 ans d'ancienneté générale de service et je gagne actuellement 5 800 francs. Et votre femme ? Je dois gagner 3 600 francs. Chantal n'est titulaire que depuis peu, alors elle est payée comme une débutante. En fin de carrière, un instituteur touche 6 700 francs par mois. Un célibataire allemand, lui, débute à 6 000 francs et termine à 9 000. Le dossier de la revalorisation est ancien. Raymond Barre, il y a 4 ans, promettait de s'y attaquer. Il y a juste un an, on n'augmentait que de 200 francs les seuls débutants. Mais pour tous ces enseignants, ce n'est pas qu'une question d'argent. Il est bien évident que ces problèmes de traitement des instituteurs ne sont pas seulement ces problèmes-là. C'est qu'ils mettent en cause nos relations avec l'extérieur, en particulier avec les parents. Les parents nous considèrent donc un peu comme des enseignants. J'avais un ami qui avait l'habitude de dire les manœuvres de l'enseignement, parce que nous enseignons aux plus jeunes, aux plus petits. Et ce qui est perçu, je crois, par les gens qui nous entourent, c'est que ce système de rémunération fait que plus on enseigne à des élèves âgés, mieux on est payé. Ce qui retombe sur notre fonction, si on dit, ma foi, est-ce qu'elle est si importante que cela ? Une des principales conséquences de ce faible traitement, l'extrême féminisation. Les hommes ne sont plus que 25% et en maternelle 5%. Une telle proportion de femmes est peut-être bien, l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas jugé bon jusqu'à présent, de revaloriser la fonction. Je pense que maintenant, de plus en plus, cette fonction est conçue comme une profession d'appoint. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que cette fonction, pour des raisons qui, pour la plupart, sont des raisons financières, il ne faut pas se leurrer, devienne une profession entièrement féminisée. 15 mars 1981, le candidat Mitterrand s'engage à revaloriser effectivement le statut des instituteurs. A la rentrée, il propose la création d'une grande école à neuf niveaux. Bref, un autre choix politique. Il y a une vingtaine d'années, un instituteur gagnait autant qu'un lieutenant de gendarmerie, autant qu'un militaire. Sous le gouvernement de M. Pompidou, où on a revalorisé la fonction militaire parce qu'on estimait une priorité, je pense que pour la nation actuelle, revaloriser la fonction d'instituteur, c'est aussi peut-être une priorité. Mais les instituteurs n'attendent pas qu'une révision du salaire. Ils souhaitent aussi une revalorisation morale, une nouvelle formation, une reconsidération de leur rôle. Autre catégorie d'emploi examinée ce matin par le gouvernement, les artisans et les commerçants, plus exactement leurs conjoints, car il s'agit souvent d'entreprises familiales et jusqu'ici, les femmes qui travaillent au magasin n'avaient pas de statut défini. C'est maintenant chose faite. Le conjoint a le choix entre trois statuts, collaborateurs, salariés ou associés. 300 000 personnes auront ainsi des droits sociaux et professionnels. Un couple de boulangers-pâtissiers parisiens explique à Alain Doubeski et Luc Bachofen ce qu'était jusqu'ici leur situation. Madame, vous travaillez combien d'heures par jour ? 10 à 12 heures, monsieur. Et combien de jours par semaine ? Eh bien, ça fait 6-7 jours. Tout cela dépend de ma comptabilité, en principe, c'est l'après-lundi. Alors, disons que les jours de repos sont... Vous voulez passer à travailler ? Voilà, exactement. Ça m'arrive très, très souvent. Une très grande partie des épouses de commerçants et d'artisans sont dans cette situation. Attentives, parfois indispensables, elles accomplissent souvent un travail spécialisé à temps plein. Un travail qui n'est pas reconnu officiellement et pour lequel elles ne bénéficient d'aucune protection sociale. Alors, quand les affaires marchent bien, quand la santé est bonne, pas de problème. Mais, lorsqu'une de ces femmes d'artisans ou de commerçants se mêlent d'être une femme comme les autres, alors les épreuves commencent. J'ai eu mon fils. La veille, j'étais encore derrière ma caisse. Et 8 jours après, mon Dieu, j'étais de nouveau au travail. Ce que maintenant, c'est totalement différent. Point de vue social, autre. Et alors, quel autre inconvénient ? Nous n'avons absolument le droit à aucune gratification sociale. Aucune garantie ? Aucune garantie. Alors, il est évident que si nous étions salariés de notre mari, peut-être que là, nous aurions des avantages. Quand vous êtes malade, qu'est-ce qui se passe ? Mon Dieu, on se soigne. On se soigne, on va au travail. On ne sait pas ce que c'est que ça. Disons que la femme d'artisan n'est pas assez rémunérée. Elle est vraiment, disons, dans l'ombre. Elle est en continuité dans l'entreprise, mais elle est dans l'ombre, point de vue social. Si votre femme est malade, bon, quelqu'un la remplace. Mais du point de vue social, les prestations, est-ce qu'elle va toucher des remboursements ? Comment ça va se passer ? Elle touche des prestations si on se fait une assurance personnelle. Mais la plupart des artisans, on ne peut pas se mettre avec une complémentaire parce que ça fait trop de charges. Et on ne peut pas. Et la retraite, comment ça se passe ? Alors là, la retraite des commerçants, elle est vraiment minime. Le salarié, les lois sociaux sont nettement mieux que l'artisan parce qu'ils ont des retraites vraiment complémentaires, tout ça. Être salarié de son mari, c'est ce que souhaite cette femme, elle le disait tout à l'heure. Si le projet de loi est adopté au Parlement, ce choix sera possible. Elle pourra alors bénéficier de la protection du régime général du salarié. Le ministre du Budget, Laurent Fabius, a alerté ce matin le Conseil des ministres sur l'évolution des dépenses de l'État en vue du prochain budget 83. Car le déficit budgétaire prévu pour 82 gonfle jusqu'à dépasser 100 milliards de francs. Appuyant le ministre du Budget, le président de la République a déclaré que la préparation du prochain budget devrait être soumise à la seule priorité de l'emploi. Les dépenses anciennes devront être réexaminées, voire remises en cause, a dit M. Mitterrand, et les dépenses nouvelles sélectionnées avec rigueur. Le déficit devrait ainsi être limité à 3% du produit intérieur brut, soit environ 120 milliards de francs. Priorité à l'emploi, mais sévères économies. Il y a apparemment une certaine contradiction dans ces déclarations, Philippe Cessier. Oui, Christine, ce serait en effet contradictoire si le gouvernement ne faisait pas le choix suivant, dépenser plus d'argent pour certaines priorités comme l'emploi, mais faire des économies pour certains postes, c'est-à-dire maîtriser son train de vie. On en revient en fait à une certaine rigueur budgétaire sans laquelle ni l'augmentation des prix, ni la croissance des impôts, ni la santé du franc ne pourraient être véritablement contrôlées. Cette année, le gouvernement a utilisé le déficit du budget pour faire de la relance économique, pour créer des emplois et pour améliorer les prestations sociales. Il faut dire du reste que certains gouvernements étrangers ont choisi le même chemin. Mais si les dépenses de l'État augmentaient à la même allure l'an prochain, eh bien, le déficit du budget doublerait par rapport à celui de cette année et dépasserait 200 milliards. Pour boucher un tel trou, il faudrait soit augmenter très fortement les impôts, soit emprunter massivement tant auprès des bas de laine des Français que des coffres-forts des étrangers. C'est une solution que refuse le chef de l'État suivant en cela les conseils du ministre du budget et du ministre des Finances. Le mot d'ordre est donc pas d'augmentation de la pression fiscale, pas d'augmentation des impôts. Mais alors, si les impôts ne grossissent pas, il faut faire maigrir les dépenses et c'est là une décision politique majeure qui n'ira pas sans faire grincer les dents des ministres que l'on appelle financiers. Premier litige, les dépenses sociales. Si on ne les finance pas par l'impôt, si on n'augmente pas trop fortement les cotisations sociales, eh bien, il faut ralentir l'augmentation de ces dépenses sociales. Le problème sera évoqué dès mercredi prochain. Il est de taille. En refusant cette véritable drogue qu'est le déficit budgétaire, le chef de l'État donne raison aux rigoristes que sont Laurent Fabius et Jacques Delors. En privilégiant pour 1983 l'emploi et la croissance économique, eh bien, il indique très clairement que les bénéfices de l'économie doivent servir au progrès social, que ce progrès social doit venir de ces bénéfices de l'économie et non pas du déficit du budget. En tout cas, Christine, ce ne sont pas des choix très faciles à faire. Un mot encore sur ce conseil des ministres de ce matin. En matière agricole, 4 offices par produit vont être créés pour régulariser les marchés. Le vin, les fruits et légumes, la viande et la lavande. Déjeuner politique aujourd'hui à l'Elysée. Le chef de l'État recevait l'état-major du parti socialiste. Les dirigeants socialistes seraient plaints du manque de concertation qu'ils constatent dans certaines décisions gouvernementales à l'approche des cantonales, par exemple, les nouveaux prix des produits pétroliers. Le journal des cantonales vous propose ce soir de découvrir un nouveau canton. Un canton, pourtant, dont le nom n'est pas inconnu puisqu'il s'agit de Chamalière. Chamalière, dont l'ancien maire, Valéry Giscard d'Estaing, veut reconquérir le siège de conseiller général qu'il avait occupé de 1958 à 1974. La ville, qui est un peu le Neuilly de Clermont-Ferrand, forme un canton à elle seule, Jean-Louis Le Seine et Gilles Doblard. C'est d'ici de cette mairie que tout est parti en 1974. Un mois plus tard, Valéry Giscard d'Estaing accédait à la magistrature suprême. Aujourd'hui, redevenu simple citoyen, il recommence tout. À ceux qui disent qu'il repart de zéro, M. Giscard d'Estaing répond non, je reviens, tout simplement. Et c'est vrai que dans les rues de Chamalière, l'ancien chef de l'État a les allures d'un novice en politique. Du porte-à-porte, rien que du porte-à-porte, surtout pas de réunion publique, surtout pas d'interview, pas de télévision. Il n'est pas question pour lui de donner à ses élections cantonales un caractère national. C'est une affaire, dit-il, entre les Chamaliérois et moi. Pourtant, dans ses dialogues avec l'habitant, Valéry Giscard d'Estaing ne parle ni de lui, ni de la France, ni de Chamalière. Bonjour, c'est ça. Et vous étiez où, Jean-Louis ? Vous avez travaillé pour votre compte ? Absolument pas, j'étais au chômage. Depuis X temps, j'ai cherché du travail partout. Et croyez-moi, j'ai un dossier fait comme ça que je peux prouver. Contre lui, Valéry Giscard d'Estaing a un adversaire auquel il est habitué à se mesurer. Le socialiste Michel Condat, docteur en médecine, qui mène une campagne diamétralement opposée. Rien que des réunions publiques, rien que des thèmes nationaux. Sauf pour faire la chasse aux abstentionnistes. Il faut absolument que tous les gens de gloire chez Chamalière votent. C'est absolument indispensable. Mais surtout, il faut qu'autour d'eux, ils parlent et qu'ils expliquent, en plus de nous, qu'ils servent de relais pour expliquer aux gens qui ont été abusés pendant des années. Que l'arrivée des socialistes au pouvoir n'a pas été synonyme de pagaille, de catastrophes de divers genres. En dehors d'un adversaire qui se présente sous la bannière de l'écologie et du soutien aux radios libres, il reste une candidate contre VGE. Etienne Edcombe, chercheur à l'INRA, est membre du parti communiste. Son seul but, elle le sait, compter ses voix. Et pourtant, elle attaque fort sur la ségrégation sociale qui règne, selon elle, à Chamalière. Des familles aux revenus modestes ne peuvent pas trouver de logements convenables sur Chamalière. C'est ce qui vous fait dire que c'est un canton qui a en quelque sorte été créé pour Giscard ? Je ne sais pas s'il a été créé pour Giscard lui-même, mais en tout cas, c'est un canton où le vote, traditionnellement, est à droite. On a proposé ce canton à la personne qui avait besoin peut-être d'un avenir politique. Tout le monde sait bien à Chamalière que Giscard sera élu. Vraisemblablement même dès le premier tour. Reste un point d'interrogation. Pour quelle destinée politique ? Si à Paris, on pense à une démission de Claude Volk, le député de Chamalière, dans la foulée des cantonales, il se murmure ici que l'ancien président de la République convoite la présidence du Conseil régional détenue actuellement par un socialiste, à condition toutefois que l'opposition d'aujourd'hui réussisse à être la majorité de demain. L'affaire Lucet, le ministre de la Solidarité nationale, Nicole Questiau, qui s'est toujours refusé à un commentaire public, a fait diffuser un communiqué. « J'assume pleinement la responsabilité que j'ai prise, dit-elle. La décision de destituer René Lucet a été prise en raison de sa manière de servir et sur la base d'un rapport d'enquête. Ce retrait n'empêchait nullement une nouvelle affectation. » Madame Questiau s'élève une nouvelle fois contre l'exploitation politique du drame. L'affaire Lucet n'a pas été évoquée au cours de la rencontre Jospin Bergeron ce matin. Les responsables du Parti socialiste et de forces ouvrières ont discuté de plusieurs problèmes, notamment la réduction du temps de travail. M. Bergeron a mis en garde contre une programmation trop rigoureuse. Les droits nouveaux des travailleurs ont été examinés par le Conseil économique et social, assemblée consultative à majorité conservatrice. Le vice-président du CNPF, Yvon Chotard, a mis une nouvelle fois en garde contre l'adoption intégrale du rapport ORO. Dans certaines entreprises, déjà, on essaye de définir de nouveaux rapports entre les salariés et la hiérarchie. C'est le cas de cette entreprise où Laurent Karenzo et Michel Halikoff ont mené leur enquête. À Dijon, au laboratoire de la Lande, on s'efforce depuis des années de développer l'expression des salariés. Les ouvrières qui fabriquent ampoules, capsules et comprimés ont leur mot à dire sur leurs conditions de travail. Horaire modulé, changement régulier de poste, une manière de rompre un peu la monotonie. À l'origine de cette expérience, un directeur autodidacte qui a tiré les conclusions d'une grève difficile il y a dix ans. Je pense que pendant des décennies, on a négligé notamment le personnel ouvrier. On lui a demandé de travailler. C'était l'héritage de Taylor. Et on ne lui a pas permis de s'exprimer. Or, il participe pleinement à la production des entreprises. C'est l'associé principal au niveau de l'objet de l'entreprise. Et il a beaucoup de choses à dire. Il ne faut surtout pas, au nom de la crise actuelle, revenir en arrière. En France, c'est bien connu, on n'a pas de pétrole. On dit qu'on a des idées. Mais il faut aller les chercher là où elles sont. Yves Belier a diminué au maximum le nombre des petits chefs et des chefs qui font écran entre la direction et le personnel. Objectif, donner plus d'autonomie aux ouvrières ou du moins essayer. On s'arrange pour que le travail n'en fasse pas. Et si votre collègue est en retard, qu'est-ce qu'il se passe ? Ce matin, on vient toujours quelqu'un pour en placer. Vous avez été consulté sur les conditions de travail ? Ah oui, on me situe tout. Est-ce que c'est moins dur qu'avant ? Vous avez des réunions de groupe ? Oui. Vous parlez de quoi dans ces groupes ? Sur les réunions d'information, sur le travail, sur les programmes, les réunions de fin d'année. Vous parlez de vos conditions de travail ? Oui, ça arrive, mais enfin plutôt avec les chefs de groupe. Alors, est-on véritablement autonome chez Delalande ? Autonome, en partie. Ça veut dire quoi, en partie ? En partie, ça veut dire qu'on est tributaire de la production et qu'on subit les impératifs de production. Donc, on est limité. Le chef continue à commander ? Ah oui, absolument. Absolument. Si vous entendez que chef, ça veut dire autoritarisme et obligation de répondre à cet autoritarisme, je crois pouvoir dire qu'il n'y a plus de chef chez Delalande. Si on entend chef comme animateur, il y a toujours des chefs chez Delalande. Delalande est une entreprise sans miracle, 10 ans pour des résultats qu'on peut juger médiocres, mais 10 ans aussi pour créer un nouvel état d'esprit. L'expression des salariés, c'est aussi cela. L'accord salarial 82 dans la fonction publique a été signé comme prévu cet après-midi par une majorité de syndicats. La CGT et la CFDT n'ont pas paraffé le texte. Pour le premier semestre 82, les salaires des fonctionnaires vont donc rattraper la hausse des prix. La situation de l'automobile en France s'améliore. En février, les ventes de voitures ont augmenté de près de 14%. Ce sont surtout les belles étrangères qui ont profité de cette reprise, mais pour le mois de mars, les constructeurs français sont optimistes. C'est une date importante dans l'histoire des relations entre partis communistes. Le parti communiste français et le parti communiste chinois normalisent leurs relations après 23 ans de brouille, en fait depuis la rupture entre Moscou et Pékin. Je vous le disais hier, Georges Marchat a été invité en Chine pour sceller la réconciliation engagée à Pékin par une délégation du PCF qui vient de rentrer à Paris. L'un de ses membres, Henri Malberg, l'explique à Michel Strulovici. Nous sommes partis avec la volonté de discuter de toutes les questions. Et tout le monde sait qu'il y a des divergences d'analyses sur l'Afghanistan, sur l'Indochine et sur d'autres problèmes internationaux sur la conception de l'URSS entre vous et le parti communiste chinois. Qu'en a-t-il été dans la discussion ? Qu'y a-t-il rapprochement ? L'un des grands faits, je crois, de cette rencontre, c'est que la conception que nous avons les uns et les autres des rapports entre partis communistes a été réaffirmée. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous considérons que les différences de point de vue, voire les divergences même importantes, ne doivent pas empêcher les partis communistes d'avoir des rapports normaux fondés sur des principes qui ont été au centre, on peut dire, de nos conversations, c'est-à-dire l'indépendance, le respect mutuel, la non-ingérence dans les affaires des uns et des autres. Mariage d'amour ou mariage de raison ? Ah ! La raison joue toujours un rôle mais c'est un mot un peu petit et étroit pour indiquer un événement si important parce que ce grand peuple d'un milliard d'hommes qui veut construire le socialisme dans les conditions que l'on sait. Les rapports d'un parti comme le nôtre avec le sien ont aussi une part je dirais d'amitié et de... On ne peut pas opposer les deux choses. Légère détente entre Paris et Bangui qui s'accordent aujourd'hui à dédramatiser la situation créée par Ange Patassé, l'opposant au régime centrafricain qui a pris refuge à l'ambassade de France. La France respectera le droit d'asile a déclaré à son sujet le secrétaire général de l'Elysée. Paris négocie maintenant l'extradition de M. Patassé avec le régime de Bangui qui se défend d'avoir lancé un ultimatum. Sans mobile apparent, c'est le titre que l'on pourrait donner à une initiative du colonel Kadhafi qui montre une nouvelle fois son talent à prendre son monde au dépourvu. Cette fois, ce sont les Autrichiens qui se demandent ce que peut leur vouloir le chef de l'Etat libyen qui est arrivé cet après-midi à Vienne pour une visite de 4 jours. Patricia Kost. Le colonel Kadhafi, son fils et 22 autres personnes de son entourage passeront 4 jours en Autriche. Une visite officielle entourée du plus grand mystère. Mais les journaux autrichiens n'hésitent pas à titrer aujourd'hui l'homme le plus dangereux du monde à Vienne, Kadhafi, l'ennemi de l'Amérique chez Kreski. Accueillé à l'aéroport par le chancelier autrichien et par ses compatriotes au cri de « Dieu est grand », le chef de l'Etat libyen a fait aujourd'hui sa rentrée sur la scène occidentale de laquelle il était absent depuis plusieurs années. En fait, depuis 1973. Le chancelier Kreski, pour prévenir les critiques d'une partie de son opinion publique indignée, a précisé que les entretiens porteront exclusivement sur les questions économiques. Il a déclaré notamment « L'Autriche ne peut se payer le luxe de nourrir des ressentiments politiques dans ses relations économiques. » Fin de citation. Au même moment, le gouvernement américain décide de boycotter le pétrole libyen pour protester contre le comportement de la Libye dans le monde. À Washington, Edward Lors, ce n'est pas vraiment la surprise. Écoutez, Christine, l'annonce de ce boycottage n'est pas vraiment une surprise ici à Washington dans la mesure où les responsables du département d'État avaient annoncé il y a à peu près une semaine que les États-Unis étaient effectivement prêts à boycotter le pétrole libyen. Ce qui est peut-être plus surprenant, c'est qu'on l'a appris il y a quelques instants, au moment précisément où le colonel Kadhafi se trouve en Autriche. Et il se trouve que la Maison-Blanche, hier, a très mal pris l'annonce de cette visite officielle d'un homme que l'on considère comme l'ennemi public entre guillemets des États-Unis dans un pays considéré jusqu'ici comme l'un des plus fidèles alliés. 600 milliards de centimes, plus d'une tonne et demie de cocaïne dans l'histoire des douanes américaines. C'est une saisie sans précédent qui a eu lieu à Miami au cours d'un simple contrôle de routine d'un avion colombien. C'est vraiment l'image du jour. Gérard Hinet. C'est en plantant un tournevis dans un de ces cartons, il y en avait 22 en tout, que les inspecteurs des douanes de Miami ont réalisé la plus importante saisie de drogue jamais réussie aux États-Unis. 1600 kilos de cocaïne, une valeur marchande de plus de 6 milliards de francs. Pour les policiers, rien d'étonnant dans cette saisie. Depuis des mois, la neige, comme ils l'appellent, fait rage aux États-Unis. Elle est en train de devenir l'une des principales drogues. Extrait de feuilles de coca, elle est produite principalement au Pérou, en Bolivie et en Colombie. Il faut 500 kilos de feuilles comme celle-ci pour faire un kilo de cocaïne. Pris au détail ici en France, 5 à 600 francs le gramme, soit 5 fois le prix de l'or. Si une grande partie du trafic était jusqu'à présent limitée à l'Amérique du Sud, depuis quelque temps, le marché a complètement éclaté. La cocaïne a fait son apparition en force en Europe via les États-Unis. Le phénomène touche même aujourd'hui l'Afrique. A Roissy et Orly, les prises sont de plus en plus nombreuses. 96 kilos saisis en 1978, 400 kilos en 1980. Des chiffres qui, comme le souligne l'organe de contrôle des stupéfiants de l'ONU, marquent la plus forte progression enregistrée depuis 17 ans en matière de trafic et de consommation. Fusillade entre malfaiteurs et policiers cet après-midi à Boulogne-Biancourt. Une employée de la Société Générale prise en otage a succombé à ses blessures. Deux malfaiteurs blessés ont été arrêtés. La disparition de la petite Valérie à Laluc dans les Landes. Les gendarmes continuent d'enquêter après cinq jours de recherche. Un habitant du village est gardé à vue. On peut faire de la prose sans le savoir et faire du cinéma avec les grands classiques. C'est le Paris de Roger Coggio qui après les fourberies de Scapin vient de mettre en scène un autre chef-d'oeuvre de Molière le bourgeois gentilhomme. Ce bourgeois-là que vous pouvez voir en ce moment au cinéma reste pour beaucoup d'entre nous un souvenir de classe de petit classique Larousse et au mieux de comédie française. Comment est-ce que des écoliers d'aujourd'hui réagissent au film de Roger Coggio ? Yoba Grégoire et Jean-Louis Bousser sont allés s'en rendre compte dans un CES de Boulogne-Biancourt. Ça fait trois siècles qu'on assassine Molière trois siècles parce qu'on le réduit à la seule dimension de gosse entre 5 et 12 ans. Alors que 14 ans les devoirs qu'on vous donne comparés en quoi la scène du 2 dans son comique est plus signifiante que la scène du 3. C'est une aberration et il est temps qu'on le dise parce que même Molière ne savait pas quand il écrivait ce qui allait plus ou moins faire rire. Tout ce qui n'est pas prose est vert et tout ce qui n'est pas un verre est prose. Et comme l'on parle qu'est-ce que c'est donc que cela ? De la prose. Quoi ? Quand je dis Nicole apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit chez la prose ? Oui, monsieur. À ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. À mon avis, la pièce de théâtre étudiée à l'école n'est pas du tout la même que celle qu'on voit dans ce film. À l'école, M. Jourdain est seulement ridicule et bien ridicule alors que dans le film il est aussi sensible et on voit mieux dans le film qu'il désire ardemment avoir la culture et la noblesse. Tandis que dans la pièce quand on étudie à l'école on voit plutôt le côté de l'argent et de la noblesse. On ne comprend pas l'intermédiaire de la culture dans son désir. La bouche fait justement comme un petit rond qui représente un nom. Oh ! Oh ! Vous avez raison ! Oh ! Ah ! La belle chose que de savoir quelque chose. Le cinéma permet d'avoir un personnage, son regard, son expression pendant qu'un autre fait autre chose. Ça permet d'apporter quelque chose en plus. Le film m'a plu parce que par rapport à une pièce de théâtre les personnages se promènent à travers les pièces ils sortent dans la rue c'est gay enfin ça se rapproche à notre époque même si cette époque est assez éloignée les costumes sont différents le comportement des personnages aussi. Le bourgeois gentilhomme il m'a pas seulement fait rire ça m'a fait penser que vraiment il y a des gens qui essayent d'être quelque chose et ils n'y arrivent pas toujours et c'est peut-être grave c'est pas tellement comique. Et c'est la façon dont vous l'aviez appris en classe ? Oh non on avait trouvé ça comique c'était amusant il était ridicule ça me pensait tout. Molière se cache derrière la farce pour dire les choses les plus irrespectueuses les plus révolutionnaires avant la lettre où il annonce 1789 le bourgeois gentilhomme se termine par le balai des nations il n'est plus question de royaume mais de nations. Les championnats du monde de partinage artistique se déroulent en ce moment à Copenhague le français Jean-Christophe Simon qui avait pourtant bien commencé hier a été moins brillant aujourd'hui vous allez le voir il n'a pas pu éviter la chute Il y aura un quartet demain à Saint-Cloud les pronostics de Pierre-Edbresse le 7 le 11 le 2 le 10 le 15 le 8 le 6 et le 12 et puis les résultats du loto le 3 le 13 le 16 le 19 le 24 et le 36 numéro complémentaire le 39 et maintenant Alain Gilopétré que nous sortez-vous de votre pochette ? Je vous sors une pochette jaune pour le soleil et une pochette grise pour la pluie car demain nous aurons des giboulets de mars c'est bien normal nous sommes en mars donc commençons par le sud du pays beaucoup de nuages avec de la pluie et localement des orages et de la neige en montagne à partir de 1500 mètres sur l'est du pays du nord au massif central et à l'Alsace c'est un temps à giboulets c'est un temps très chargé avec quelques éclaircies et toujours de la pluie donc sur l'ouest du pays là les éclaircies seront bien plus importantes et plus agréables l'ennui c'est que vous voyez ces nuages là dans le coin de la carte ils arriveront en fin d'après-midi début de soirée sur l'ouest on n'en sort pas du régime d'ouest les températures prévues pour demain c'est pas tellement qu'il fasse plus chaud qu'il y a deux jours ce sont les mêmes températures mais comme il y a de l'humidité et bien la météo nationale nous dit qu'il fera nettement plus doux demain grâce à cette humidité notre éphémérite pour terminer demain jeudi 11 mars levé du soleil 7h15 couché 18h48 et l'on fêtera les rosines dernier journal à 23h15 avec Jacques Merlino demain midi Philippe Labrault parlera du sel et de l'hypertension avec le docteur Philippe Meyer merci d'avoir suivi ce journal à demain 20h merci d'avoir regardé cette vidéo !